d'autres petits exemples alors ensuite il y a donc des choses à écouter en france alors là dessus il ya un truc vachement bien c'est le souffle continue parce qu'ils ont réédité un nombre de disques absolument incontournable alors il ya même un bus quand même que je vais citer qui lui non plus ne fait pas tout à fait du free jazz qui est vraiment à la charnière entre le jazz et le free jazz mais c'est beaucoup trop teinté de blues de musique contempo c'est beaucoup moins animal que le free jazz encore que mais c'est je dirais que là aussi c'est un parfait lien entre le jazz et le free jazz voilà et je vous conseille notamment the black saint and singer lady qui à mon avis son chef absolu très très grandis 1963 voilà je ne peux que vous le conseiller bon sachant que tous les mangus sont excellents mais ils sont pas toutes faciles celui-là n'est pas forcément mais il a l'avantagé relativement accessible voilà voilà et donc dans les incontournables il ya comme choine aussi live à de village vanguard again alors il ya un intégral mais vous conseille de débuter par celui-là si vous aimez ce disque là je pense que vous pourrez vous tapez l'intégral je vous conseille aussi au lait l'album au lait alors c'est pas du free jazz mais c'est pareil ça fait partie des petites marches supplémentaires qui peuvent aider à accéder au free jazz parce que le free jazz on y plonge vraiment pas comme ça quoi c'est une longue longue randonnée entre guillemets pour accéder à des choses beaucoup plus compliquées il faut y aller par palier voilà néanmoins celui-ci est génial génial quoi alors je sais plus qui qu'il y a dans le dans la boutique j'ai un petit doute sur nous mais des cocos mais pour tout ce que je sais c'est que ça ça bastonne quoi voilà voilà et donc ah oui ici quand même tout de même à chaque fois je dis ballon on a fini mais non autre incontournable eric dolphy ça c'est pareil c'est typiquement le genre d'albums qui sont pile au virage jazz free jazz je conseille d'écouter ce disque c'est évidemment un immense disque out of lunch c'est un des plus grands disques de jazz de tous les temps c'est pas du free jazz mais c'est ça commence déjà avec du jazz un peu plus ardu et donc il faut c'est par là qu'on à mon avis on éduque ses oreilles pour apprécier le free jazz voilà c'est une des portes d'entrée tout comme l'or suprême voilà c'est vraiment des étapes incontournable forcément mais des étapes qui aident à aller vers un jazz beaucoup plus alors si tant on peut très bien vivre sans sans écouter de free jazz de sa vie mais c'est pas la question mais bon on m'a demandé de faire une vidéo sur le free jazz donc je vais m'exécuter je vous donne mon avis archi chef alors celui-là c'est pas le plus simple non plus un mais voilà c'est un incontournable aussi archi chef du free jazz ça je vous conseille vous conseille vous conseille que j'adore qui doit être quelque part par là bref ça très très bon ça marion brown avec porto novo marion brown il a fait partie il joue sur un à sa chaîne de coltrane il a fait partie du mouvement free jazz ça c'est sublime je vous conseille c'est en suivi pareil ça fait partie des disques bascule ça c'est pareil il faut l'écouter si vous voulez vous intéresser au sujet du free jazz ça c'est un des plus grands disques de tous les temps aussi max roach avec abel incone j'ai envie de dire wow voilà et donc ça c'est pareil c'est les disques charnières qui sont pas c'est pas du free jazz mais c'est déjà plus du jazz tout à fait c'est exceptionnel comme disque et là pour le coup c'est un disque ultra politique c'est je peux pas dire mieux que de vous dire que c'est fondamental voilà je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que la vidéo va être un peu longue je vais peut-être la couper en deux parce que ça met des plombes et des plombes à charger donc vous étonnez pas si d'un coup tout ça coupe vous aurez la suite après voilà et enfin pour ce qui est des absolus sony charroque un guitariste bon bah c'est pareil là par contre c'est du free jazz pur et dur je vous conseille pas de débuter avec ça parce que sinon vous n'écouterez plus jamais de free jazz de votre vie mais black woman une fois que vous êtes passé par tous les stades c'est probablement des trucs les plus rude que vous pourrez entendre dans toute votre existence quoi c'est ça envoie mais alors enfin vous l'écoutez ça dure 40 minutes une fois que vous êtes passé à ça généralement vous mettez un disque un peu plus soft voilà et en france vous qu'on a eu le mouvement avant-gardiste free jazz donc françois tusk j'en ai parlé l'ailant solo piano c'est pareil c'est des choses intéressantes à écouter pour qui veut débuter d'azibao 1 et 2 il en a sorti 2 celui-là je vous conseille c'est un très beau dit ce qui est en même temps c'est suffisamment singulier pour vous amener sur autre chose tout comme jacques tolo jacques tolo qui est un batteur exceptionnel quand le son devient aigu jeter la guitare la girafe à la mer ça c'est pareil c'est pas du jazz on se rapproche du de l'impro libre c'est un excellent disque vraiment fabuleux et c'est le point y'a watch the devil aussi qui est exceptionnel le deuxième album que j'ai aussi voilà c'est vraiment les deux enfin c'est laissé les charnières entre le jazz et le free jazz quoi voilà il ya le workshop de lyon avec eux notamment le quand christian relais voilà que je vous conseille alors pour le coup c'est du free jazz pur et dur et au même titre que michel portal alors introduit on on voilà alors petit plan de coupe il y a beaucoup beaucoup de choses qui peuvent être affiliées au free jazz qu'est ce qui n'est plus blabla après faut pas trop se prendre la tête non plus en place que j'écoute là c'est bailey est ce que c'est du jazz non c'est de l'impromisation libre mais l'impromisation libre c'est directement ça découle directement du jazz et du free jazz Joe McPhee ça c'est fabuleux enregistrant 70 peut-être 71 Joe McPhee je vous conseille d'écouter ça c'est extraordinaire c'est parti ouais je vais mettre des extraits donc je vais définitivement couper ça pardon j'étais parti sur les français donc je vais y revenir très rapidement quelques groupes français il y en a eu beaucoup mais bon perception ça c'est excellent c'est du vrai 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 free jazz bien bien remuer ça je vous conseille d'écouter le coel mec ensemble pareil je vous conseille d'écouter c'est du free jazz alors là non plus c'est pas forcément à mettre entre toutes les esgourdes comme on dit mais je vous conseille malgré tout alors c'est des noms là je vous les livre un petit peu à la va vite vous n'êtes pas obligé de enfin écoutez pas tout mais si vous voulez avoir une idée un peu de ce qu'est le free jazz donc le dharma quintet alors il y a eu dharma quintet dharma trio voilà le dharma voilà ça c'est vraiment très très bon c'est du free jazz pour le coup relativement accessible voilà voilà donc je vous conseille pareil d'écouter et puis alors plus je pense que là on peut ouais plus récent alors juste une dernière chose jenny jenny dont j'ai parlé en tout début de vidéo avec avec rand blake qui est un pianiste exceptionnel dont j'ai un disque aussi très très bon elle elle a fait un album en 70 ou 11 je sais plus c'est plus tout la date à 74 pardon avec sam rivers notamment voilà là c'est pareil c'est entre free jazz et avant-gardiste elle elle est à la voix mais c'est en très très bon c'est comme si joanna la barbara des croisés enfin pour ceux qui connaissent croisés les mecs de compagnie de derek bailey ou des choses comme ça très très bon vraiment pas facile à trouver il a été réédité récemment je suis tombé dessus et j'ai sauté sur l'occasion parce que j'aime beaucoup le disque et il était très difficile à trouver les pyramides alors ça j'en ai déjà parlé ça ça a été réédité il n'y a pas si longtemps que ça c'est fabuleux parce que oui aussi le l'afrique s'est réapproprié à juste titre le jazz en retenant les leçons de l'art ensemble of chicago ça c'est magique voilà c'est du jazz ultra ultra teinté de musique africaine et c'est tout simplement grandiose vraiment c'est magnifique donc je peux que vous conseiller pas forcément le coffret n'est au moins l'album king of kings qui a mon anniversaire je vais vous sortir le sa pochette voilà au moins celui-là tous valent la peine mais au moins celui ci c'est un très très grand disque que quelques mois voilà je ne sais pas dans quelle mesure je glisserai ou pas en des extraits de choses et puis il y en a d'autres Reversible Entanglements qui est un groupe actuel que j'aime beaucoup qui fait un free jazz vraiment exceptionnel mais mais mon gros gros coup de coeur pour les le jazz actuel c'est Matana Roberts qui fait du free jazz fabuleux elle a su mélanger toutes les influences moi enfin vraiment c'est très très beau ce qu'elle fait malheureusement je peux pas vous en passer d'extrême ce que c'est chez Constellations mais je vous conseille Matana Roberts donc elle a fait des albums qui s'appellent le coin coin chapter ça c'est numéro 4 Memphis les 4 fabuleux voilà c'est pas du free jazz pareil j'essaie de vous en passer un tout ça mon bête parce que je vais moi je vais être comment censurer mais bon je vous conseille d'aller écouter Matana Roberts c'est pas du free jazz très très agressif c'est très orchestré il ya des voix elle fait du spoken word c'est vraiment fabuleux ce qu'elle fait Matana Roberts et puis du côté de la suède la norvège etc ça joue aussi et forcément il ya le le fire orchestra de maths gustafson et celui ci alors celui là c'est c'est du free jazz hyper velu ça bastonne mais alors grave ça c'est vraiment du fri 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 pur et dur ça c'est l'album actions je vous conseille pareil mais une fois que vous aurez mis les pieds dans le des fri 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 jazz quoi que vous aurez décidé que oui vous allez faire et puis je suis quand même allé voir les japonais parce que voilà mais les japonais qui joue avec jimo ça c'est un très bon disque pour qu'ils opèrent le virage jazz free jazz bond jean tad voilà donc c'est comment jimau qui joue avec akita sakata avec le pianiste italien giovanni di domenico et le batteur tatsui yamamoto pardon pour la prononciation c'est un trio c'est magique vraiment assez exceptionnel c'est un pareil c'est un c'est presque aussi réussi que l'art ensemble au chicago par toute proportion gardée évidemment il n'y a pas le côté historique etc mais ça groove autant que ça a free jazz et c'est exceptionnel bon jintan je vous conseille d'écouter ce disque bon jintan je vous conseille d'écouter ce disque et enfin en france alors on peut citer deux jeux en plan c'était plein mais je vais m'en citer deux club sieste donc dont je vous ai déjà parlé ça c'est fabuleux basil nodet simon et noc lucas venti miglia maxime petit auguste un bête voilà c'est club sieste ça c'est extraordinaire c'est du free jazz punk club sieste ça c'est un peu plus de club sieste ça c'est un peu plus de tout ce qui a enfin tout ce qu'il faut pour le free jazz mais en plus du de la musique électronique du face à baston grave quoi c'est un où ça ça envoie vraiment club sieste je ne peux que vous inciter à écouter ça voilà en france on sait faire en moins mes disques préférés le free jazz et where is mister air on retrouve basil nodet lucien vinti miglia et augustin bec dans trio cette fois ci un peu plus sage mais toujours du free jazz voilà c'est eux bah c'est que c'est là voilà à mon avis il faudra que ce soit un poil plus rentre dedans encore plus méchant une réussite totale mais mais c'est quand même très très bien voilà et enfin je vous conseille une compil si vous la trouvez c'est ceci black fire new spirit radical revolutionary jazz in usa voilà donc là c'est on y trouve des choses intéressantes là encore ce pas tout à fait du fruit jazz hyper hardcore c'est vraiment le ça se situe entre les deux youssef latif the last poet don cherry archi chapé jenny voilà il ya beaucoup de choses c'est une excellente compil vraiment 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 je vous conseille d'appareil en fait c'est une belle introduction si je devais résumer à la rigueur presque jack c'est une très très belle introduction au free jazz parce que le free jazz c'est quand même le mouvement contre contestataire par essence au delà même du jazz qui lui-même l'était déjà le free jazz c'est vraiment notre facile punk de la musique afro-américaine ça déboîte qu'on dit et donc ça c'est un joli résumé et enfin roscoe michel alors il ya lester bowie aussi qui est membre de l'art ensemble chicago et puis à roscoe michel qui fait aussi partie de l'art ensemble chicago il ya un petit coffret qui existe parce que au delà du free jazz bah lui il a fait beaucoup de musique court tempo où il a fait beaucoup de choses et je vous conseille ce petit coffret qui voilà qui regroupe beaucoup beaucoup de disques du sueur encore une fois c'est particulier parce que bon il il joue beaucoup de deux pièces ouais contemporaines il ya beaucoup de voix de limite de l'opéra qui se mélange au jazz etc donc cd à chaque fois c'est des réussites extraordinaire mais c'est pas simple voilà voilà j'en ai terminé comme je vous le disais cette vidéo a sûrement été coupé et donc en deux parties parce que beaucoup de choses à dire quand même malgré tout j'espère en toute humilité que ça vous a plu et puis que j'ai pu donner deux trois pistes à quelques personnes que le sujet intéressait évidemment j'ai été obligé de faire un peu vite le fruit jazz est tellement vaste le jazz en règle générale ayant c'est tellement vaste que faire cours c'est un peu compliqué je ne sais pas quel sera le prochain thème je suis ouvert à toutes les suggestions bien au contraire en attendant portez vous bien prenez soin de vous prenez soin des autres je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt salut